Comme vous l'aurez compris on va aujourd'hui vous parler d'un PC portable On remercie d'ailleurs HP Omen parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous faire cette vidéo Et donc on les remercie de son partenaire pour cette vidéo et de nous avoir envoyé ce magnifique Omen 15 Mais également des petits périphériques gamers Alors on a une souris, un clavier aussi, TKL, wireless, mécanique et un petit casque gamer Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo On vous présentera donc ces périphériques et on les testera en conditions réelles avec ce PC portable gamer de chez HP Omen N'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne On attend 5 secondes Merci beaucoup c'est un plaisir Alors commençons directement avec ce PC portable On va commencer par faire un petit tour de l'esthétique, de l'extérieur et on parlera après des composants Parce qu'à l'intérieur de ce PC là et bien on a des composants assez fous On a déjà et bien un processeur, un Ryzen 7 4800H Super intéressant on en reparle juste après on en a jamais parlé sur la chaîne Et au niveau de la graphique on a la célèbre GeForce Nvidia RTX 2060 Et autant vous dire directement qu'en PC fixe trouver une 2060 aujourd'hui à moins de 400€ C'est limite impossible Donc c'est aussi pour ça que les PC portables sont très intéressants en ce moment Vous êtes beaucoup à nous demander de vous présenter des PC portables pour les étudiants Des PC portables qui soient petits, fins, transportables Qu'on puisse amener en cours mais aussi jouer avec quand on rentre à la maison Et c'est vrai que c'est aussi tout l'intérêt d'un PC portable gamer comme celui-ci C'est de ne pas avoir de grosses tours à la maison Mais d'avoir un seul PC qu'on peut aussi bien transporter en cours qu'à la maison Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire justement tout ça ? Et bien il faut un PC portable qui soit à la fois léger pour le transporter facilement Et si possible avec un design pas trop dégueulasse et pas trop trop gamer non plus Parce que si tu commences à avoir des LED partout, quand on te voit dans l'amphithéâtre T'as un gros viseur sur toi, c'est déjà mort Alors on continue au niveau du design ici, comme on l'a dit c'est vraiment simple On est sur du noir mat comme ça, assez fin Au niveau de l'écran on est sur un presque borderless On a la petite webcam juste ici au-dessus Et puis au niveau du clavier voilà on est sur quelque chose d'assez standard On a un rétro-éclairage qu'on pourra personnaliser bien entendu On vous expliquera juste après On a le trackpad juste en-dessous bien entendu Sur la face à l'air on n'a pas de rétro-éclairage On a une petite pastille réfléchissante si je puis le permettre Et c'est vrai que ça la donne plutôt bien, moi j'aime beaucoup Donc voilà comme on a dit ici on est vraiment sur quelque chose de à la fois compact Mais surtout performant pour le prix Le clavier on peut l'éteindre aussi directement depuis le Omen Command Center Qui permet aussi de gérer tout ce qui est performance comme dans une voiture T'as le mode sport, le mode économique, le mode par défaut aussi pour avoir quelque chose d'assez combiné entre les deux Et cette discrétion et bien ça va aussi avec le clavier qui est rétro-éclairé Et qu'on peut complètement personnaliser depuis le Omen Command Center Sur lequel on est juste ici Mais on peut aussi l'éteindre totalement si on veut être beaucoup plus discret Ou si on utilise le soir ou dans un train de nuit je sais pas peu importe Voilà vous pouvez vraiment tout personnaliser depuis ce Omen Command Center On peut également gérer la vitesse des ventilateurs On a le mode auto et aussi le mode max Donc là attention ça va ventiler Il décolle C'est ça il décolle directement On peut également booster son réseau On peut privilégier des applications etc Et donc finalement ce petit software et bien il fait plaisir Parce qu'on peut comme ça tout contrôler C'est ça et c'est d'ailleurs le premier PC portable avec un capteur thermophile infrarouge C'est quoi pour faire simple En gros il y a un capteur spécial dans le PC Qui permet de contrôler toutes les températures Et de refroidir le PC au mieux Donc justement pour qu'il ne fasse pas trop de bruit quand il n'y en a pas besoin Et que justement quand vous commencez à jouer Et bien il soit refroidi au mieux Donc c'est super intéressant de savoir ça On va passer maintenant à la présentation Attends, on va d'abord parler des composants Allez on garde ça pour la fin Le clavier gaming on le garde pour la fin Au niveau des composants Baptiste Qu'est-ce qu'on a dans ce PC portable gamer ? Est-ce que c'est plus intéressant comme on a dit De prendre un PC portable gamer à l'heure actuelle Qu'un PC gamer ? Est-ce qu'on a des aussi bons composants finalement Que dans un bon PC gamer ? Alors autant dire que là c'est vraiment vraiment du lourd En gros le processeur Et ça fait super plaisir de l'avoir sur ce PC C'est le Ryzen 7 4800H Alors c'est super intéressant On est passé sur PC fixe des 3000 au 5000 A cause ou grâce à ces processeurs là Qui sont en gros des processeurs uniquement pour PC portable Les 4000 Et là on a vraiment le haut du panier avec le 4800H Alors c'est un processeur qu'ils ont bien entendu dû un petit peu optimiser Pour qu'il rentre dans un PC portable Pour pas qu'il ne chauffe trop C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait pendant très très longtemps Des processeurs Intel sur le PC portable Par exemple les FX de chez AMD Autant vous dire que voilà A part pour cuire un oeuf On évitait de les mettre dans les PC portables Les autres processeurs Il y avait des Ryzen 5 de temps en temps des IGPU Mais là vraiment un aussi gros processeur de chez AMD C'est seulement grâce aux 4000 qu'on les a eu Et c'est super cool Alors voilà ils ont un petit peu descendu les fréquences Un petit peu ajusté la tension pour que ça ne chauffe pas trop Mais ça donne super bien Et surtout on va avoir des performances de fou C'est ça c'est du 8h16 straight quand même C'est un assez gros processeur Ça commence à 2,9 GHz au niveau de la fréquence Et puis il y a une fréquence boost également Donc franchement top de top Ce processeur pour tout ce qui est tâches multimédia etc Pour du montage Pour plein de choses Même pour du streaming Il y a moins de streamer avec ce PC portable Avec un écran déporté Donc franchement c'est top Et quand on regarde dans le gestionnaire de tâches Dans les performances ici On voit qu'on a 16Go de RAM Avec ce PC portable Donc en deux barrettes pour la RTX 1060 Et surtout moi ce qui m'a impressionné C'est qu'on a une fréquence pour la RAM de 3200 MHz Autant vous dire que c'est déjà une très bonne fréquence Sur un PC gamer fixe tout monté Mais sur un PC portable Avoir 3200 MHz au niveau de la RAM Pour moi c'est limite une révolution Franchement c'est vrai que c'est déjà vraiment bien Et surtout ce qui est cool sur ce PC portable C'est que la config est parfaite C'est vrai qu'on peut retrouver des PC portable Beaucoup moins cher que celui-ci Avec des RTX 1060 Aux alentours des 1000-1200€ actuellement Mais voilà on aura un i5 de 8ème génération Qui à part pour du gaming et encore Et bah fera pas grand chose d'autre Là on a 16Go de RAM On a un SSD de intérêt On en reparlera après Un très très gros processeur Une super bonne carte graphique C'est vraiment un PC qui est hyper complet On parlera également de l'écran après Mais franchement ce PC portable dans son ensemble Tout est bien ajusté Et y'a rien à dire C'est un vrai petit bijou Au niveau de la connectivité ici Sur ce PC portable On a bien entendu la technologie en Wi-Fi ici Donc pour des plus hauts débits etc En AX200 Et on a aussi et bah au niveau des connectiques La possibilité d'aussi le connecter Via un câble Ethernet Heureusement Et d'ailleurs au niveau de la connectivité On a un vrai HDMI Qui permet de le brancher directement Et c'est vraiment vraiment sympa On a 3 ports USB type A On a un USB type C Un Thunderbolt Et un lecteur de carte SD Qui pour nous en tant que YouTubeur Il serait avec ce PC là Et un peu faible pour les créatifs YouTubeurs ou quoi Que ce soit pour du montage Ou de la photo Parce que le processus est tellement bon Que c'est vraiment sympa D'avoir directement un port de carte SD Et du coup ce PC là On peut totalement l'utiliser Sans aucun adaptateur Au niveau de l'écran Maintenant c'est important Sur un PC portable Vous le savez bien Ici on a comme je dis Toujours un entre deux Alors la résolution C'est bien entendu du 1080p Mais sur un écran 15 pouces Comme ça Ce sera largement suffisant Mais surtout on est sur une dalle IPS Et surtout on a la possibilité aussi De jouer en 144Hz Et donc en 144fps Donc on a la résolution Et la beauté Et c'est ça qu'on aime Donc on pourra utiliser A la fois le processeur pleinement Avec le IPS Et bien entendu la carte graphique Pour le 144Hz Et si vous voulez profiter De plus beau graphisme etc Vous avez l'IPS Vous activez le raytracing Et là voilà Grâce au DLSS 2.0 Vous perdez pas énormément de FPS Et vous pouvez donc continuer à jouer Dans des super belles conditions Et d'ailleurs On a une technologie Plutôt intéressante Sur ce PC portable C'est le Omen Dynamic Power Alors en gros Qu'est-ce que ça va faire Ça va équilibrer Les performances Les températures Et surtout l'utilisation Et bien du processeur Et de la carte graphique Ici donc on peut le voir Dans le gestionnaire de tâches On a la partie graphique Du processeur AMD Donc la AMD Graphics Radeon Et on a bien entendu Notre Nvidia RTX 2060 Ici pour le coup On joue pas Donc on va simplement Utiliser la partie graphique De notre processeur Et c'est plutôt intéressant D'avoir cette technologie Parce qu'on l'a entendu Consommer moins Avec ce PC portable Imaginons on lance Cinebench Ou même on lance un jeu Comme le Call of Duty Qu'on va lancer après Et bien on passe bien entendu Sur la carte graphique C'est ça Alors parlons un petit peu Maintenant des performances Alors on testera Sur le dernier Call of Duty Avec les périphériques Juste après Mais avant ça On a lancé le 3D Mark Pour avoir un petit score Sur le Stamispy Alors déjà ce qu'on voit C'est qu'on a 6482 de score Ce qui pour un PC portable Est vraiment vraiment excellent Mais c'est bien de voir Des FPS affichés comme ça Sur un 3D Mark Mais est-ce qu'on irait pas tester Directement Call of Duty Avec nos petits périphériques Omen Exactement Mais avant ça Il faut les déballer On va aussi vous les montrer Parce qu'ils sont assez intéressants Moi je savais qu'il y avait Des périphériques Omen Mais souvent c'est des trucs Qui étaient un peu offerts Avec les PC tout montés ou quoi Alors on a un casque en 7.1 Et c'est une souris sans fil C'est ça sans fil 180h d'autonomie Pour 30 secondes de recharge Donc on est en USB-C On a une heure finalement Et ben d'autonomie On le voit ici On a un câble donc en USB-C Mais on ne va pas utiliser ce câble Puisqu'on est sur une souris sans fil On retrouve comme d'habitude La petite clé pour faire la connexion Juste ici On n'aura plus qu'à la mettre Dans le PC portable Et on pourra utiliser la souris Et il y a également l'adaptateur Qui permet de mettre la clé Donc dans le petit adaptateur Et ça ressort après en USB type C Donc si même vous avez un PC portable Avec que de l'USB type C Ce n'est pas le cas ici heureusement Mais elle est aussi utilisable Alors ce qui est super cool C'est qu'elle est hyper grande Moi je la trouve vraiment grande comme souris Et j'aime aussi vraiment bien L'ergonomie qu'elle a Deux boutons programmables sur le côté Et franchement elle est bien grande et tout C'est vraiment sympa On voit aussi le rétro éclairage Il est plutôt sympa On peut aussi le modifier avec leur software On ira quand même la tester sur Call of Duty Mais on va passer quand même au clavier Alors là il m'intéresse le clavier Moi j'ai vu que c'était du TKL Du Wireless Et du Cherry MX Wound Avec un repose poignet C'est un peu le clavier parfait Autant le clavier Il faut déjà sortir un bon petit billet C'est ça 165€ pour le clavier On est déjà sur du haut de gamme Mais vous allez voir que C'est plutôt sympa également Alors on est sur du Wireless Toujours avec notre petite clé Mais on est sur une très très belle base En plastique renforcé On a bien entendu le Cherry MX Wound Donc c'est un clavier mécanique Vous savez bien que les switchs en Cherry MX Coutent plus cher que les autres switchs Ouais Donc c'est top Alors là tu vas être content mon ami Il est vraiment Il est énorme Immense Il fait je pense la taille du clavier presque Non ? Presque Ouais presque C'est immense Et en plus de ça il est aimanté Directement Alors les finitions sont jolies Même si c'est du plastique C'est pas du métal Ni de l'aluminium brossé Mais on est chez HP C'est quand même des belles finitions Le tapisserie vient bien se mettre Franchement on fera des petits plans C'est quand même assez sympa Après voilà Ce qui fait un peu mal C'est le prix 165€ C'est quand même un sacré budget Pour un clavier Après les TKL Ils sont assez à la mode en ce moment Il y a d'autres marques Qui se gênent pas Pour monter encore bien plus haut J'ai hâte de faire ma petite game avec C'est ça Donc on est sur le HP Omen Spacer Alors on continue avec le casque Le HP Omen Blast Ici on est sur un casque En 7.1 normalement On est sur un casque compatible Console etc Vous allez le voir Donc c'est facile Il est en filière C'est pas un casque sans fil C'est un peu dommage Parce que ça aurait pu faire Un setup complet Où t'arrives Tu poses ton PC Tout se connecte tout seul Ça aurait pu être sympa Alors ça nous commence De ce côté là C'est assez simple Alors il est relativement léger Alors moi j'aimerais dire C'est l'arceau en métal Est assez solide Ça m'a l'air Ça a pas l'air de poser problème Alors les bonnettes sont assez épais Ça c'est pas mal aussi Ici aussi Allez je vais tester ça Ouais ça va c'est bien immersif quand même Micro rétractable etc Ah oui on avait vu aussi Il était Il y a la réduction du bruit Donc pour pas Prendre tous les sons Qu'il y a autour de vous C'est pas mal aussi Test cela un petit peu C'est sympa Alors je vais tester aussi C'est vrai qu'on a testé Beaucoup de cases Donc je peux avoir un avis assez Ouais alors moi je te dis directement Moi j'aime pas trop les arceaux Parce que ça fait un peu Une tête de Teletubbies Mais après c'est confortable Donc c'est plutôt sympa Il a à quel prix ce casque là ? 90€ Donc ça c'est fort cher Ouais c'est vrai que c'est un peu cher A 70€ ça devient intéressant Donc voilà c'est peut-être pas le produit Qu'on va le plus retenir Dans cette vidéo Mais en tout cas Moi c'est la souris Moi je suis fan de la souris Et même du clavier Tu avoues j'ai quand même un coup de coeur Pour la souris Le clavier j'ai à te tester Mais moi c'est la souris Qui est en termes de rapport qualité prix J'ai envie de vous dire On va quand même la tester pour vérifier Mais je pense que c'est un bon prix On perd pas trop de temps Allez on y va On y va On va sur Call of Duty Avec les périphériques On voit ce que ça donne C'est parti Comme vous pouvez le constater On a installé directement Le PC portable gamer HP au main Avec les petits périphériques Et Mathis teste donc Sur le dernier Call of Duty Cold War Ça donne quoi ? On a donc testé le PC portable Sur Call of Duty Le dernier Le Call of Duty Cold War Alors c'est un jeu Où il y a le retracing Et également le DLSS Et d'ailleurs voilà On avait une bonne moyenne A plus de 60-70 FPS Le retracing Vous savez ce que c'est C'est tous ces effets de lumière Les réfractions Les reflets etc Qui sont reproduits Quasiment à l'identique Comme dans la vraie vie Sauf que tout ça Et bien ça consomme Pas mal de performances Et c'est grâce au DLSS C'est anti-aliasing de Nvidia Qui est extrêmement bien optimisé Grâce à l'intelligence artificielle Et au deep learning Et qui fait donc Qu'on arrive à avoir Des performances vraiment très correctes D'ailleurs on peut choisir Entre les plusieurs modes On peut choisir un DLSS Plutôt sur la qualité Ou sur les performances Donc c'est très intéressant On a également testé ce PC Sur un jeu un petit peu plus compétitif Où également on aura plus de FPS C'est tout simplement Counter Strike Vous le connaissez bien Alors là voilà C'est super intéressant Parce qu'on a un écran 144 Hz Et donc en mettant tout en ultra On est plus ou moins à 130-140 FPS Et si on met maintenant En élevé ou moyen Donc c'est les paramètres Dans lesquels la plupart des joueurs jouent Et bien on atteint les 200 FPS Donc on est vraiment très à l'aise Avec ce PC là On tenez également à vous parler De Nvidia Broadcast Donc il y a un logiciel fourni Également par Nvidia Qui permet justement De paramétrer comme ça Son micro, son parleur Sa caméra On peut directement l'inclure à OBS Et donc ça c'est vraiment pratique Et c'est finalement une technologie Plutôt intéressante Par exemple pour le micro ici On peut sélectionner son micro Mettre des effets Comme suppression de bruit etc Comme on retrouve sur d'autres logiciels Afin de supprimer Tous les bruits ambiants autour Imaginons votre chien à bois Et bien vous pourrez l'enlever facilement On a également un onglet haut-parleur Où on peut sélectionner Son haut-parleur Son périphérique de sortie Et mettre également Appliquer des petits effets comme ça Et ce qui nous intéresse le plus L'onglet caméra Pour justement Et bien mettre premièrement Sa caméra On peut choisir la résolution Comme vous voyez Et puis enfin appliquer des effets On a floutage d'arrière-plan On peut remplacer l'arrière-plan Par une autre image On peut supprimer également l'arrière-plan Comme si c'était un fond vert Et ça fonctionne plutôt bien Comme vous voyez Donc ça c'est vraiment une belle technologie Et on peut également faire un cadrage automatique Donc si je bouge la tête Vous voyez que ça suit Donc c'est plutôt pas mal Ce logiciel NVIDIA Broadcast Est entièrement gratuit Il fonctionne plutôt bien Comme vous voyez Et donc ça peut vous intéresser On mettra le lien en description Le clavier C'est une agri-femme Moi j'aime vraiment beaucoup le ressenti C'est linéaire C'est fluide Alors c'est comme du switcheride C'est pas meilleur que d'habitude Mais ça donne en tout cas super bien Et le repressionné est top Moi j'avais peur que cet écart-ci Fasse qu'au final On n'était pas vraiment dessus Mais en fait pas du tout On est vraiment bien dessus Il n'y a aucun souci Donc ça fait vraiment plaisir Et la souris ça donne quoi ? Et la souris c'est vrai Que j'ai pas l'habitude De jouer avec des périphériques Sans fil Parce que nous on a que du filière Et pourtant ça fait quand même Assez plaisir Et donc tu en sors assez bien Mange gagné Voilà ça fait plaisir Voilà 5-0 Et c'est à la fois fluide Et joli Donc c'est vraiment top Ouais Allez encore une petite victoire Décidément t'es meilleur avec ce PC Ah c'est trop chaud Et pour finir au niveau du casque Ça va Alors franchement Quand on l'a sur la tête On le sent pas Il est vraiment léger Comme je l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Après voilà La qualité audio Elle est vraiment vraiment standard Elle est pas meilleure que d'habitude Elle est pas moins bonne non plus Voilà Moi c'est le design Donc je ne suis pas particulièrement fan Après le problème C'est que là à 90€ Il se met vraiment dans la gamme Des casques très très haut de gamme Parce qu'on a déjà vraiment Des très bons casques Qui coûtent 60-75€ Donc voilà Donc c'est vrai que moi Personnellement ce que j'ai le plus kiffé C'est la souris Elle est grande Elle est bien Elle est fluide Et elle est sans fil Comme quoi vous pouvez voir Qu'on peut également faire un petit setup Avec un PC portable C'est aussi le but de cette vidéo Donc voilà Mathis va continuer à faire des petites games On va encore tester tout ça Et puis on se retrouvera Dans une autre vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner comme d'habitude On compte sur vous Et puis on se dit à la prochaine Allez à plus